Papa, Papa, Papa Bonjour, c'est une grande première dans Entre vous et moi, aujourd'hui je reçois quelqu'un qui est déjà venu nous voir, souvenez-vous, l'homme le plus mythomane du monde. Il avait raconté avoir été enlevé par des gens sur Pluton, avoir été élevé par des tortues des Galapagos, je crois, enfin c'était une histoire totalement fantaisiste. Je suis désolé. Attendez, avant d'intervenir, je tiens à rappeler qui vous êtes, certains ne vous connaissent pas. Vous vous appelez Franck, vous habitez... Ouais, rien que ça déjà, je m'appelle pas du tout Franck en fait. Ah bon ? Non, je m'appelle Patrick, je sais pas pourquoi j'ai menti, mon prénom c'est Patrick. Ah bah d'entrée de jeu, vous nous clouez le bec, et merci pour cette honnêteté. Pas de problème. Vous vous appelez donc Patrick ? Excusez-moi, je suis désolé, je m'appelle pas du tout Patrick, mon prénom c'est Franck. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est plus fort que moi, faut que je raconte des mythos. Je m'appelle Franck, c'est tout, arrête, allez, Franck ! D'accord, bon, donc à partir de maintenant, je vous appelle... Patrick. Pourquoi avoir décidé de revenir nous voir aujourd'hui Patrick ? Pour m'excuser, pour m'excuser d'avoir menti sur mon histoire, ma vraie histoire. L'histoire d'un enfant seul, livré à lui-même, à 5 ans, dans les rues de Tokyo, qui errait, ça et là. Waouh. Là j'ai le vrai vous, je le sens dans vos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez tout seul, à 5 ans, c'est grave ! J'étais pas exactement tout seul, en fait, j'étais avec un ami, Marco Pellosho, et on était tous les deux dans les rues. Et qui était Marco alors ? Un enfant comme vous ? Pas du tout, en fait, c'était un robot sard-volant qui avait été envoyé par les services secrets bretons, ce qui s'était rendu compte de ce que j'étais en train de préparer. Recommencez pas ! J'avais trouvé une nouvelle recette pour la crêpe sarrasine, pour lui donner un aspect plus goûtu et plus gourmand, et ça les services secrets de Pérose Greig n'ont jamais apprécié. Non mais vous en avez pas marre de venir ici à chaque fois pour raconter n'importe quoi ? Et vous vous en avez pas marre de me sauter à la gorge ? Sauter à la gorge d'une personne qui essaie de mentir pour oublier la mort de ses parents ? Et là je vous ai ! Ça y est, la mort de vos parents, c'est ça que vous ne vouliez pas dire ? C'est pour ça tous ces délires ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ils sont morts vos parents ? Moi je veux la vraie vérité. Putain de Vélociraptor ! Vous nous avez dit que le parc était sécurisé ! Et moi qui hurle, Papa, Maman ! Le vélociraptor ! J'ai jamais pu les sauver, mais j'ai pu m'enfuir. J'ai été élevé par deux guépards qui m'ont appris les rudiments de la course rapide. En fait c'est une maladie. Bien sûr c'est une maladie ! Courir 130 kmh pour un enfant de 5 ans au bout d'un moment les rotulés pètent ! Nan mais je veux dire de raconter n'importe quoi, ça c'est une maladie ! Est-ce que moi je fais pareil ? Est-ce que vous voulez que je vous dise que j'ai été élevé par deux flamants roses du zoo de Vincennes, avec qui j'étais très heureux ? Nan nan, on va vérifier ça. Qu'est-ce que vous faites ? Les deux flamants roses du zoo de Vincennes, je les connais très bien ! Coralie et Michou. On a fait un blabacard tous les trois, on est remonté sur Quimper en voiture. On a bien rigolé d'ailleurs. Bon alors ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissent absolument pas. Ah ouais ? Et comment ils ont fait pour décrocher les flamants roses ? Parce qu'ils ont une patte dans l'eau, une patte dans les plumes. Ah bah je sais ! Vous allez peut-être me dire qu'ils avaient genre une puce implantée dans le cerveau qui leur permet de téléphoner, que vous-même vous avez confectionné avec un petit peu de charbon et une fougère que vous avez assemblé, avec votre pote d'ailleurs qui est venu vous aider, Stéphane Plaza parce que sous son côté présentateur télé, bah non, le gars bosse pour les services informatiques de la mafia russe. Et là, vu qu'il a été envoyé du futur par des dauphins bioniques, forcément il s'y connaît. Alors pas du tout en fait, ils ont un kit Bluetooth tout simplement, voilà. Vous vous partez dans des délires, faut que vous soyez vous quand même hein ! C'est juste que j'en ai ras-le-bol. Vos conneries, pardon pour le mot, j'en ai ras-le-bol. Vous voulez la preuve ultime que ce que je raconte est totalement vrai ? Ah bah oui, j'avoue. Ok, regardez-moi. Regardez quoi, y'a quoi encore ? Attendez, vous êtes pas télépathe ? Mais personne n'est télépathe, c'est un truc qui n'existe pas la télépathe ! Vous arrivez pas à lire dans ma tête ? Bah non. J'avais complètement oublié, vous êtes un simple moldu. D'accord. Mais là je vous ai ! Moldu c'est un terme d'Harry Potter, j'ai vu le film, me le fais pas à moi, ok ? C'est comme ça que les sorciers appellent les humains. Je le sais très bien puisque c'est moi qui ai écrit Harry Potter. Ah bon ? Ah bah je te félicite alors. Merci. Parce que j'ai vu tous les Harry Potter, ils sont super sauf la chambre des secrets. Donc ça veut dire que t'as une super imagination et pour ça, tu mérites des applause. Alors je vais vous dire la vérité, c'est pas du tout de l'imagination, en fait c'est inspiré d'une histoire vraie. D'accord. Parce qu'il faut savoir que... Je suis Voldemort. Bon, l'émission est terminée. Non, 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 non ! C'est moi qui dis quand c'est terminé ou c'est pas terminé, ok ? C'est terminé. Bon allez, moi je me casse, hein. Je vais aller me téléporter du côté des fonds marins. Parce que ici, ça sent un peu le grabuge. C'est parti ! Merci de nous avoir suivis la semaine prochaine. Mais arrêtez de parler sous l'eau, vous êtes complètement cinglé, vous allez vous noyer ! Accrochez-vous à moi. On va remonter le courant. On va prendre de l'air. Je serai pas là, je vais prendre des RTT en fait. Tiens ! Respire dans mes branches-lits. Prends de l'oxygène. Moi je suis fatigué en fait. Regardez là. Vous voyez ce que c'est ? Bah oui, c'est un meuble d'entrée, c'est moi qui l'ai acheté. Absolument pas, c'est le Titanic. Voilà, on va peut-être passer par là parce que là le problème c'est qu'ici y'a pas mal de requins-marteaux. Et bon, on est pas des clous, hein. Regardez là à gauche, la petite sirène Ariel. J'ai baisé il y a deux ans, c'était pas ouf. Moi je veux juste que vous me lâchiez là en fait. Et je vais pas vous lâcher en plein milieu de la mer Égée, vous rigolez. Vous avez même pas de scaphandre. En plus, vous nagez à l'envers, c'est n'importe quoi. Nage indienne, technique ancestrale. Au quant à ce qu'il me l'a pris, une ex, trois ans. Pas Nagos non plus. Bon bah il vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne de Greg Romano si vous voulez plus de contenu. Enfin, je sais pas si vous, Patrick, par exemple, vous allez le faire. Par contre, moi je m'appelle Franck. Ouais, donc Franck, je sais pas si vous allez le faire. Arrêtez de m'appeler Franck, c'est Patrick mon prénom. Bon alors c'est quoi, c'est Franck, c'est Patrick, c'est quoi ? Je suis Voldemort. Oh putain, il va jamais s'arrêter. Votre voiture jeune. Ah, vous m'avez fait peur, vous êtes complètement cinglé. Je vous ai pris pour un bateau bus, faites attention. Votre voiture jeune, je peux pas sortir. C'est pas un problème ça, voiture, déplace-toi s'il te plaît. Elle est déplacée. Non, elle va pas le faire. Allez, laissez-moi tranquille, je fais mon crawl.